Shakespeare qui avait écrit un jour « Ce qui ne peut être évité, il faut l'embrasser ». Alors très modestement, puisque je n'ai pu éviter ce qui arrive ce soir, je vous embrasse tous et j'embrasse toute la rédaction qui m'a accompagné, si fidèlement, depuis 21 ans maintenant. Le succès de ce journal, jamais démenti jusqu'au dernier jour, c'est à elle que nous le devons, à elle et bien sûr à vous. Ce lien que nous avons tissé ensemble, il est unique, nul ne peut le défaire. Merci donc pour votre formidable constance, pour votre confiance. Vous ne pouvez pas savoir combien elles nous sont allées droit au cœur. Voilà, cette affection, cette estime, c'est ce qui nous a fait grandir aussi. Merci enfin à TF1 de m'avoir offert ces deux décennies magnifiques, c'est un métier magique et c'est un bonheur de l'avoir exercé ici. Je vous laisse en bonne main pendant l'été, puisque ce sont celles d'Harry Roselmac et je suis sûr qu'on se reverra très vite. Soyez aussi heureux que cela est possible et comme on dit en Bretagne, adieu VAT. Dans un instant, la météo des lignes d'Elia suivie de RIS Police, scientifique. Très bonne soirée à tous. Mesdames et Messieurs, bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver. Vous voyez autour de moi ce spectacle de désolation. Ce soir encore une page spéciale qui t'en tire au Rwanda. Vous voyez, on est en train de creuser des tombes. Peut-être que vous craignez l'élimination physique. Jamais un raid aérien n'a développé pareille puissance de feu dans l'histoire. New York et Washington ont été frappés par des attentats qu'on n'osait à peine imaginer. Vous proposez de voir la libération d'Ingrid Bettencourt. C'est la catégorie. Vous avez passé plus d'un tiers de votre vie en prison. Vous s'acharnez, Patrick. Hanson, bonsoir. Vous vous pourriez autoriser à me poser des questions ? Oui. Vous pouvez nous prendre votre question. Une dérape, vous verrez, de certaines à ce moment. Monsieur Port-Garfort, c'est parce que vous avez quelques mois de plus que moi que vous me voyez si jeune. Sous-titrage ST' 501